Bonjour à tous, allez, je brasse mes cartes et j'ai ces trois là qui sont tombés. Et en fait, la question qui était posée par rapport à cette guidance, c'est pense-t-il à toi aujourd'hui, malgré que vous soyez dans la distance ? Est-ce qu'il a conscience de ce qui s'est passé entre vous et ce qu'il regrette ? Et ce qu'on te dit, c'est que clairement, l'univers ne lui fait pas de cadeau en ce moment. Il traverse une période très difficile et très délicate à titre personnel. Il a fait le choix de s'éloigner de toi. Il y a beaucoup de difficultés autour de sa vie, apparaissaient et il a voulu prendre de la distance avec toi. C'est un homme en fait aujourd'hui ou une personne qui se refuse à tout engagement. Et quand il s'engage, il commet les erreurs. Il commet toujours les mêmes choses, il est dans des schémas répétitifs. En fait, il ne s'autorise pas. Alors, pour le coup, dans l'inconscient, il ne s'autorise pas à réussir à exprimer l'amour d'une manière générale. Il croit qu'il n'y a pas le droit. Et c'est un homme, pour le coup, qui refuse l'engagement de long terme, de longue durée, parce que trop de souffrance, trop de difficultés. Et à chaque fois qu'il a voulu s'investir, ça s'est mal passé. Alors, ce qu'on te dit, c'est que, oui, clairement, il est dans le regret aujourd'hui. Il est dans le regret dans la façon dont les choses se sont passées. Il n'assume clairement pas. Il n'assume clairement pas, du coup, votre relation. Alors, je parle, du coup, dans l'ego. Il est dans ce combat un petit peu personnel, un petit peu ce combat spirituel face à lui-même. Et plutôt que d'assumer et d'accepter ses erreurs, il préfère être dans la fuite et d'être dans le mutisme par rapport à toi. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'effectivement, pour le coup, on sent qu'il est en train de se rapprocher d'une autre personne. Une personne, une femme, qui, du coup, va lui permettre, alors comment je dirais, c'est tenter d'oublier un petit peu ce qui s'est passé entre vous. Cette personne, elle a quand même cette lumière. Ce n'est pas une personne négative. Pour le coup, lui, il est avec ses pardons, ses schémas répétitifs, ses souffrances. Ce qu'on me dit, c'est qu'il est en train de se rapprocher d'une femme. Alors, elle peut être amoureuse, elle peut être juste amicale. Et cette personne l'amène un petit peu à voir les choses différemment. En tout cas, il lui laisse cette place qu'il ne t'a pas laissée, dans le sens où il écoute ce qu'elle lui conseille de faire, etc. Donc, c'est une personne qui est sur son chemin, qui l'aide à évoluer. Un peu comme une âme sœur. Une âme sœur n'est pas forcément qu'amoureuse. Attention, il y a des âmes sœurs amicales et familiales, bien évidemment. Et en fait, cette femme va lui amener à prendre conscience de ses propres peurs et de ses propres schémas. Il est du coup dans des intentions beaucoup plus claires, beaucoup plus personnelles. On voit qu'il a encore ses énergies très sombres, mais qu'il conscientise sur le fait qu'il avance. Et en fait, on voit toute cette spiritualité qui est en train de changer. Il est en train de nettoyer, au travers de ce lien, son karma. Pour le coup, son karma, ses schémas répétitifs. Et en fait, on voit, il a des pensées pour toi. Il pose des intentions. Il cherche à se protéger aussi des énergies. Il sent bien qu'il y a quelque chose d'extrêmement fort entre vous. Il n'a pas forcément, pour l'instant, envie d'y retourner. Ça, c'est très clair. Il est très pollué par des énergies tierces. Et cette femme, malgré tout, l'aide à dépasser ces énergies tierces qui le polluent. Alors, ça peut être des mauvaises fréquentations. Ça peut être énormément de choses qui l'amènent à commettre les mêmes erreurs. Mais ce qu'on voit, c'est qu'au fil du temps, il prend conscience. Il médite. Il se ressent. Il se protège. On m'a dit qu'il est guidé par des synchronicités. Il pose des intentions pour s'élever, pour évoluer, pour changer un petit peu. En fait, on voit bien, tu vois, qu'il dépasse. En fait, les cartes, elles sont sorties comme ça. Il dépasse ces énergies sombres en allant chercher sa propre lumière, en prenant conscience de ses schémas. Et en fait, on voit que tout ce qu'il a voulu entreprendre juste après votre séparation sur le coup de la colère, il l'a fait. Il est en train d'avancer. Il est en train de prendre conscience. Il sait qu'il n'était pas prêt à s'engager. Il sait qu'il a quelque chose de particulier avec toi. Mais pour l'instant, il s'y refuse parce qu'en fait, il a une très grande colère en lui. Il a une très grande colère peut-être aussi au départ contre toi parce que c'est toi qui es venu mettre en lumière. Mais ce qu'on te dit, c'est que cette colère, il va la transformer vers un pardon. Le pardon par rapport à lui-même. Le pardon par rapport à ce qu'il a pu se passer dans sa vie d'une manière générale. Et en fait, on voit derrière que les compromis reprennent. La communication reprend entre vous. On voit des échanges, des messages qui passent. Ça ne veut pas dire pour l'instant que tout est beau, tout est rose. Attention, on n'en est pas là. Mais en fait, on voit qu'il trouve la paix par rapport à cette relation qui a amené beaucoup, beaucoup d'intensité dans les sentiments. Mais l'intensité dans les sentiments, ils peuvent être aussi positifs comme négatifs. Donc, il pense à toi, il évolue, il prend conscience de la nature de votre lien et il l'accepte. Et ce qu'on te dit, c'est qu'il vit aujourd'hui sur un temps, il est dans un temps de transformation. Il est encore dans cette phase où tu vois, il prend du recul sur les personnes qui ont parlé, les mensonges qui ont été proférés. Alors, on sent que lui-même n'était pas très aligné avec lui. Mais tu vois, ce qu'on te dit, c'est que clairement, l'envie de revenir vers toi est là. Par contre, effectivement, la nécessité est qu'il se pose les bonnes questions et qu'il lève le voile de l'illusion. Toujours, toujours autour de lui. Il y a toujours ces énergies tierces qui le dérangent un peu. Et en fait, il y a aussi des questions qui se posent par rapport à l'après, les projets que vous pourriez entreprendre. Il y a des différences matérielles entre vous. Ça peut être des différences de conception de la vie. Ça peut être une différence d'âge. Ça peut être une différence de culture ou de religion. Ça peut être une différence de statut social. Et en fait, il est en train du coup de se poser des questions par rapport à ça. Il se dit, est-ce que du coup, elle va m'accepter avec le mal que j'ai fait ? Est-ce que je vais pouvoir peut-être concrétiser cette relation et avoir des enfants ? Parce qu'on voit que c'est quelque chose à laquelle il pense. Mais cet homme, aujourd'hui, la clé, alors attends, parce qu'on me parle de ça. La clé, c'est pour lui, voilà, c'est ça, c'est cette aspiration familiale qu'il a. Et en fait, on voit de toute façon que dans la matière, il y a des projets. La naissance de nouveaux projets qui vont s'installer. Alors peut-être que toi, aujourd'hui, il y a des craintes par rapport aussi à ses propres différences qu'il y a, mais qui sont liées à l'ego. La différence matérielle n'a rien à voir avec un amour d'âme à âme. Trouvez les compromis. On me dit que ce sera la clé. La clé de votre avancée. En tout cas, sache qu'il pense à toi. Il ne peut pas te lâcher. Et il va revenir vers toi pour quelque chose de concret. Il veut du concret. Il va vouloir se projeter quand il sera prêt. Donc, est-ce que toi, tu seras capable d'être prêt ou d'être prête à ce moment-là ? Sous-titrage Société Radio-Canada